Même les femmes se plient à cette exigence. Parmi les réclamations, c'est d'élever la hauteur du pont jeté sur l'avenue Carigresse, aussi bien canaliser la rivière pour que les eaux usées et même celles venant du fleuve circulent normalement. La route a été totalement réhabilitée, mais le pont n'a subi aucun changement. Débordement du fleuve Congo, on en parle encore à travers ces inondations qui sont visibles au quartier Kingabwa, cité du fleuve quartier Kintsuka Pêcheur, Mboudi, commune de la Gombe, Massina et autres. C'est les constats de nos reporters sur le terrain. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur Kinshasa ces derniers jours de l'année passée ont poussé le majesté fleuve Congo à sortir de son lit. Les quartiers Kintsuka Pêcheur et Mboudi sont complètement inondés et les habitants désemparés au regard vide ne savent plus à quel sens s'évoquer. Tous les ports logeant le fleuve à Kingabwa n'ont pas échappé à la fuirie des eaux même. La très urbanisée commune de la Gombe n'a pas été épargnée. La régie des voies fluviales en appelle au strict respect de la réglementation. Notre problème est de fuir selon le bon fonctionnement, surtout dans les ports qui sont inondés. Il y a les gens qui viennent se décharger, il y a les gens qui chargent. Ça nous fait craindre, on risque d'avoir des cas de mort d'hommes et des incidents. Nous informons même nos services accompagnataires qui sont comme la police fluviale de ne pas laisser les gens là faire le travail de leur manière. En tout cas, nous voyons même dans nos chefs de poste, nous leur donner un peu les instructions de veiller, de ne pas laisser aller parce qu'on ne voulait pas avoir de perte de visite. Les causes de la montée des eaux sont fournies ici par un spécialiste. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel. Selon les écrits, c'est depuis 1961 que ce niveau de montée des eaux a été observé en République démocratique du Congo. S'il y a aujourd'hui certaines villes qui sont inondées, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement climatique, mais c'est aussi dit aux activités atropiques, le long des cours d'eau. Tous ces éléments-là doivent faire partie d'une solution que nous appelons une politique nationale de gestion de l'eau dans notre pays. Parce que si nous n'avons pas une politique de gestion de l'eau, nous devons continuer à subir de telles réalités. Un autre élément, c'est qu'il faudra aujourd'hui que les scientifiques s'impliquent pour nous définir une modélisation des prévisions sur les précipitations, sur les températures, afin de nous aider ou d'aider les décideurs à prendre des mesures qui pourront permettre à ce que les communautés ou les populations rivières ne puissent pas subir les dégâts que nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps. Cette scène est observée dans tous les autres quartiers de Kinshasa qui sont situés autour des cours d'eau et rivières. Des dispositions devraient être prises en amont pour éviter ces désagréments et autres maladies consécutives à des inondations. Des morts d'eau, il y en a eu, 6 personnes ont succombé suite aux pluies d'Ulvienne, plus précisément cette fois-ci dans le Congo central. Il s'agit des glissements des terrains au quartier situé entre les installations de Midema et Oebekah. La pluie qui s'est abattue sous la vie des Matadi dans la nuit du 31 au 1er janvier a provoqué des glissements des terrains dans les quartiers situés entre les camps Oebekah et les installations de Midema, non loin du port de l'Onatra. Le bilan fait état de 6 morts d'une même famille, un père et 5 enfants, et des dégâts matériels importants. La mère et les bébés ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des voisins du quartier 24h du matin du 1er janvier. Alertés par ces services, les maires de la ville Dominique Odiambete se rendent sur le lieu malgré son inaccessibilité pour organiser les sécours. Sur place, les premiers citoyens de la ville des Matadi avec ces services ont évacué d'urgence les rescapés à l'hôpital des références de Kikanda pour les soins appropriés et les corps sans vie à la mode en fait d'organiser les funérailles. Selon les informations de notre possession, les constructions anarchiques seraient à la base de cet incident malheureux. Pour la petite histoire, cette zone comprise entre le fleuve Congo et le pont maréchal n'était pas destinée au lotissement car les gants trous qui se trouvaient sur ce lié n'ont pas été remblayés convenablement par les sables et j'étais après la construction du pont maréchal. Avec la complicité de certains services de l'État, certaines personnes ont l'outu sur cette zone dangereuse avec les conséquences que l'on déplore ces jours. Avec la montée des eaux du fleuve, la mairie de Matadi appelle la population à la vigilance et interpelle les services compétents à prendre les mesures qui s'imposent. De la proximité à l'actualité, vous le savez, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a été réélu. Plusieurs chefs d'État africains ont adressé des messages de félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, à cause de sa réélection à la tête de la RDC. C'est le cas du président en exercice de l'Union africaine et président du Comores, le Burundais, Evariste Ndaïchimie, la présidente tanzanienne Samia Loulou, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. D'autres présidents du continent ont également adressé des messages de félicitations au président de la République. C'est le cas du président zumbien Akaïnde Ichilema et le président zimbabwein Emerson Nangagwa. Suivez cela dans ce reportage. Après la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, annonçant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73,34% des messages de félicitations s'est multiplié. Marine Le Pen, députée française, a adressé toutes ses félicitations au président Félix Tshisekedi pour sa réélection en République démocratique du Congo. Elle s'est adressée également au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans les Kivu, tous ses voeux de paix pour cette année nouvelle. Et de conclure, la France doit se tenir aux côtés de ses grands pays amis et francophones. Fin des citations. Cyril Ramaphosa, président sud-africain, a félicité son homologue Félix Tshisekedi pour sa brillante victoire. Samia Sulu, présidente de la Tanzanie, félicite le président Tshisekedi pour sa réconduction à la tête de la République démocratique du Congo. La présidente de la Tanzanie entend travailler ensemble avec la RDC pour consolider les relations entre les deux pays. De son côté, Umaro Sisoko Mbalo, président bisahou guinéen, a félicité son cher frère Félix Tshisekedi. Pour lui, l'élection constitue une étape clé dans l'histoire de la démocratie et chaque élection est une victoire pour l'Afrique. Le chef de l'État angolais, Joao Lorenzo, a félicité le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023. Et Joao Lorenzo d'ajouter, je suis certain que le renouvellement du leadership de votre excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région, le renforcement de la coopération au sein de la SADEC et le renforcement continu des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Fin de citation. Pour le président de la République centrafricaine, Faustin Arcange Toadera, par cette brillante élection, le peuple de la République démocratique du Congo, auquel vous êtes intimement lié, a clairement exprimé son indéfectible attachement à votre vision et vous a témoigné sa vive reconnaissance pour les innombrables réalisations. J'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec votre excellence au renforcement des liens historiques, d'amitié, des coopérations et des fraternités fondées sur la confiance mutuelle qui unissent nos deux pays. Message signé, Faustin Arcange Toadera, président de la République centrafricaine. En République démocratique du Congo, la population continue à célébrer la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Nord-Kivu, plus précisément à Boutembo. Moumbéré Kisavu Jonas, président du parti ACDIP, remercie la population locale d'avoir respecté le mot d'ordre, celui de voter pour le candidat numéro 20. Moumbéré Kisavu Jonas, président national de l'Alliance congolaise pour la défense des intérêts du peuple congolais ACDIP, remercie la population d'Ebéni pour avoir suivi son mot d'ordre de lire le numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Il a dit dans un communiqué signé ce 1er janvier 2024. Dans ce même communiqué, il a adressé ses sincères félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature suprême. Ce parti politique, membre de l'Union Sacrée, se félicite d'avoir bâti campagne aux côtés d'autres leaders politiques du Nord-Kivu pour demander à la population d'accorder un second mandat au chef de l'État. Je vous remercie parce que vous avez opté pour le numéro 20 à la présidence et 30 à la députation nationale. Je suis à Béni et à partir de demain, je vais commencer à vous consulter couche par couche. Et là, nous allons parler des bouches à l'oreille. Je suis là. Je sais que nous aurons des difficultés à répondre à toutes vos préoccupations, mais avec Dieu, nous allons réussir. Nous sommes ensemble. Merci. Signalons qu'au cours de la campagne électorale, Moumbéré Kisaloua Kassimba Jonas avait fait le tour des quatre communes de la ville de Béni avant de se diriger en territoire de Béni, où il a commencé par Oïtia, passant par Boulongo Lume Kassindi, en secteur de Renzuri, pour, afin, citer à Nobili, dans la chefferie de Watalinga. Avec un seul mot d'ordre, votez pour le numéro 20 à la présidence. Le CRD, parti cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a célébré avec faste à la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. A Kengue, chef-lieu de la province du Congo, cette province a connu une ambiance toute particulière. Reportage. C'est sous cette gigantesque ambiance que les membres du parti politique Convention pour la République et la Démocratie ont célébré ce mardi 2 janvier 2023 dans la ville de Kengue la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo. Après la publication des résultats provisoires par la CENI le 31 décembre dernier, la population de la République démocratique du Congo a accordé une victoire écrasante au candidat numéro 20 pour un deuxième mandat. Les militants et cadres du parti cher au président de l'Assemblée nationale et coordonnateur de la campagne du président Fatiba dans l'espace Grand Bandoundou, Christophe Mbosso, ont félicité les présidents élus Félix Antoine Tshisekedi et rappelé les attentes de la population de la province du Congo pour ces quinquennats. Le peuple de la province du Congo qui a décidé de soutenir la population de la République démocratique du Congo pour ces quinquennats. soutenir la consolidation des acquis rassurent le président de la République démocratique du Congo de son soutien sans précédent pour l'unité, la prospérité et les progrès de notre beau et grand pays. Les réactions fusent de partout en rapport avec la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. C'est le cas du directeur général de l'OVD, de certains sénateurs, des femmes entrepreneurs. On les écoute au micro de Cédric Enina. Moi j'étais très content de ce qu'il va faire maintenant, s'occuper du social des Congolais, s'occuper des infrastructures sur toute la République démocratique du Congo. Vendre l'image de la République démocratique du Congo pour son développement qui est grave, cela c'est ce qui m'a, qui a retenu l'immontation dans le discours du président de la République. Comme nous l'avons dit bien avant les élections, nous nous avions eu à parler, on dit que c'était le temps de consolider les acquis. Et ces acquis, nous, nous les avons requis dans notre secteur de voie, où le chef de l'État, moi je l'appelle pour agent de développement, a pu réaliser, l'OVD a pu réaliser des projets sous l'attention du chef de l'État à travers tous les pays. Je salue vivement cette réussite, cette réélection que le peuple Congolais a fait de tout son cœur, sans être complaisant. En tout cas, ils ont dit que le président Fatih a fait de tout son cœur, mais il a dit qu'ils n'ont pas fait de tout son cœur, et ils n'ont pas fait de tout son cœur, et ils n'ont pas fait de tout son cœur. Nous, par les soucis de voir le pays, la RDC, restés un et indivisibles. Salutons le travail de Tittan, embattu par la CENI et ses responsables pendant un temps récord. Ce, en respectant la loi de la République. Invitons M. Félix Antoine Tisekedi, le président réélu, à mesurer la nouvelle responsabilité lui confiée par le peuple Congolais dans son ensemble, à travers ses votes qui s'apparentent à un plébiscite. La jeunesse du Kassai soutient la réélection du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, pour la défense des acquis. La poursuite des travaux du projet de développement local de 145 territoires, unissé par le chef de l'État, j'en appelle à la responsabilité de tous pour la promotion de la paix. La FDC et son vote morale confirment leur engagement, leur soutien indéfectible auprès du président de la République. Nous confirmons notre engagement à militer pour l'unité au sein des lignes sacrées. L'élection de Félix Tisekedi, on en parle encore. Je vous prie de suivre ce qu'a été la réaction de l'honorable Dany Banza, président du parti à court avenir du Congo. On l'écoute. L'élu à titre provisoire, le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Pour le deuxième mandat de Fachi, l'ambassadeur Dany Banza Maloba est sans doute le plus que la proclamation des résultats par la CNI. Le natif de Kabondodianda aura été l'un des grands artisans de cette victoire de Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, sur qui il a cru bien avant tout le monde. Donc, ce mandat n'est rien d'autre qu'une série sur les gâtes. Pour y parler, Dany Banza Maloba était sur tous les fronts, mais tous les mois, dont deux hélices de verre et des véhicules aux couleurs du candidat numéro 20, pour insarcourir les grands katanga, afin de rappeler toutes les voies nécessaires pouvant garantir une réélection confortable du président Tisekedi avec une majorité écrasante. Dany Banza Maloba reste sans doute. Les seuls, durant toute la campagne, à avoir enfilé les maillots numéro 20 jusqu'au coup de sifflet final, comme d'ailleurs le témoigne son accoutrement. Pendant que dans les grands katanga, les prophètes des malheurs ont prédit un échec de Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, Banza Maloba Dany est resté constant dans son engagement, celui de faire front aux pessimistes pour qu'il soit réélu, Félix Tisekedi, à la magistrature suprême. Désormais, chose faite, félicitations donc au président de la République, chef de l'État, pour son nouveau mandat. La joie est à son comble dans les différents quartiers généraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation. Regardez l'ambiance qui a renié au siège de l'Union pour le renouveau républicain. L'explosion des joueurs a été à l'auteur de l'attente, à l'annonce par la CENI, de la victoire du candidat numéro 20 à la magistrature suprême. Les membres de l'Union pour le renouveau républicain se sont réunis à cet effet. L'autorité morale de notre parti, M. Moukouna, Luabing et Georges, a invité les membres de notre parti pour célébrer cette réélection du président de la République. Organisé et mobilisé pour l'occasion, les membres de l'URR ont suivi avec attention le processus électoral avant de célébrer le résultat avec allégresse et ce, malgré la pluie. A la tête de ces partis républicains, un homme, Georges Moukouna, Luabing, dont la mission est de restaurer la grandeur de l'RDC, partageant ainsi la vision du président rééli, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. En effet, depuis le siège national du parti à Limité 10e rue, à Kinshasa, les militants de l'URR se sont rassemblés expressement pour exprimer leur satisfaction quant à ces nouveaux mandats du président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, qui permettra de consolider les acquis pour le développement du pays. Les rénovateurs, membres de l'URR, ont ainsi brandi le portrait de Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, réélu pour un nouveau mandat, avec plus de 13 millions de voix, soit un score de 73%. Prêts pour l'avenir, les rénovateurs et son autorité morale, Georges Moukouna, Luabing, félicitent la victoire du président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, tout en mesurant les défis de cinq prochaines années. A l'URR, la Ligue des femmes salue la mobilisation de l'agente féminine pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, champion de la masculinité positive. La Ligue des femmes, je le disais, de l'URR, est disposée à accompagner le chef de l'État Alain Bicaï. Nous, la Ligue des femmes nationales et de l'État Félix Antoine Tisekedi, éprouvons un grand plaisir de vous adresser nos félicitations corpiales en toute vérité et en toute conscience pour votre réélection à la magistratur plus suprême à la date du 20 décembre 2023. Par la présente, nous vous présentons aussi nos meilleurs voeux de bien-être, de prospérité et de réussite dans l'exercice de notre lourde charge institutionnelle. La Ligue des femmes, consciente de votre accumulation de bonnes connaissances, de votre savoir-faire, de votre savoir-être et de votre savoir-vivre pour le peuple congolais, s'était engagée dans la mobilisation de masse et dans toute ce couche, dans l'espoir d'assurer votre victoire écrasante. Nous sommes heureux de constater la comptabilité entre le résultat proclamé et notre engagement de vous. La Ligue des femmes, étant aussi consciente de votre détermination pour la restauration de la souveraineté externe et interne de la République démocratique du Congo, vous réitère sa confiance et vous rassure de son soutien indéfectible. Sans une erreur que vous êtes le champion de la masse et l'unité positive, engagé dans la Ligue contre la fémininité politique, vu des compétences diversifiées et fructueuses de membres de la Ligue, nous sommes disposés de vous accompagner en toute vérité et en toute conscience dans la gestion des institutions privées. Nous allons clôturer ce chapitre de la victoire du candidat numéro 20 avec les anciens élèves du Congo central qui saluent la réélection de l'un de l'heure. L'événement a à lui seul donné du relief à l'appel du président des anciens élèves des internats du Congo central, Omer Kubo. L'attente devant les petits écrans a semblé être longue quelques heures avant la publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre qui a vu les sacres du candidat Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo. Tous étaient les anciens élèves de Sonabata, de Lula, du lycée de Kisantou, de SEMS, de l'Institut Kola et du lycée Bankasi de Mbanzangungou, lycée Lambatoumboua de Kimpese, l'Institut Technique de Kisantou et l'Institut Tumba Tukouza, pour ne citer que ses établissements scolaires. La dynamique des émules de Fatih s'est réjouie de cette victoire et a promis un soutien sans faille à celui que les membres appellent affectueusement frères directeurs dans leur jargon. Félix-Antoine Tiseké dit. Partout, il y a la liesse populaire et c'est la joie. Il a dit ici que vraiment, Batounou se basant d'accord avec les résultats. J'avais dit que si le président Fatih gagnait avec moins de 70%, alors l'opposition aura triché. L'opposition n'a pas pu tricher et nous avons gagné avec ce pourcentage-là. Nous l'avons emporté hors la main. Quels peuvent être nos sentiments ? Pour le nouveau mandat, c'est le mandat de la continuité en corrigeant certaines erreurs qu'il y avait eu dans le passé et en trouvant les gens les meilleurs qui peuvent l'aider à réaliser sa vision. Et ces gens-là, ils peuvent les trouver notamment dans la DEF. La DEF espère rencontrer très prochainement le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké dit, pour lui remettre personnellement un cadeau et faire part de leur suggestion sur la matérialisation de sa vision. Toutefois, les anciens des internats sont appelés à rejoindre les groupes afin de soutenir le chef de l'État pour son deuxième mandat. Tout à fait autre chose à présent, la délégation de la Fondation Étienne Tiseké dit, en mission d'intervention humanitaire à Goma, province du Nord-Kivu, a procédé au lancement du projet d'assistance aux blessés de guerre. Elle a été reissue par le gouverneur militaire, le général-major Peter Thierry-Mouami. Cette mission humanitaire réalisée à Goma, au Nord-Kivu, par la Fondation Étienne Tiseké dit, sous la direction de son directeur général, maître Haroun Nandarabou, était consacrée à la présentation du projet de réinsertion socioprofessionnelle des militaires blessés de guerre et autres volontaires engagés pour la défense de la patrie, sans compter les autres victimes silencieuses des effets de cette guerre dans l'est de la RDC depuis des décennies. A l'arrivée, la délégation a rencontré le gouverneur militaire de la province, Peter Thierry-Mouami, pour lui expliquer le but de ce voyage et de ce projet. Nous sommes en mission pour les comptes de la Fondation Étienne Tiseké dit, la Fondation qui est un organisme non-gouvernemental créé dans le but de pérenniser les idéaux et valeurs et prônés par le gouverneur Étienne Tiseké dit, au Moulomba de Résumé Moab. La Fondation a pensé à cette catégorie de citoyens en initiant un grand projet sur la réinsertion socioprofessionnelle. La présence de la Fondation Étienne Tiseké dit à Goman vise à s'enquérir de la situation réelle de ces blessés de guerre et autres vulnérables dans cette partie du pays, concentrés dans différents centres d'hébergement, notamment à l'hôpital militaire des camps Katindo, à l'hôpital Sebekandosho et à l'hôpital Hill Africa Hospital. Par cette occasion, des vivres et non-vivres ont été remis aux blessés de guerre, les fardessés, les volontaires pour la défense de la patrie, dits Ouazalendo et autres victimes, dont plusieurs remorques remplies de vivres et non-vivres, comme des sacs d'haricots, du riz, de la farine de maïs, de l'huile végétale, des sacs de sucre et autres. Satisfaction et reconnaissance des bénéficiaires, mais aussi des médecins directeurs de l'hôpital Hill Africa Hospital à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tisekédi et du président du conseil d'administration de la Fondation Roger Tisekédi Ilunga. Après cette visite éclair, il ne reste que l'exécution du projet en faveur des victimes de guerre. Et dans le Hôtelé, le gouverneur Christophe Basséane Nanga a visité les travaux de construction des installations de la station provinciale, la RTNC. Il a pris l'engagement de financer aussi l'arrivée des matériels. On en parle dans ce reportage de Nathalie Boula. Dans ce site, situé au centre-ville d'Issyron, se construit une bâtisse qui abritera dans quelques jours la station provinciale de la RTNC Hôtelé. L'initiateur de ce chantier, le gouverneur Christophe Basséane Nanga, en compagnie du directeur provincial Dama Sessole Kessole Kaya, vient s'enquérir de l'évolution des travaux, car pour lui, le temps presse. Je suis venu inspecter les travaux que nous avions commencés en ce qui concerne le bureau de représentation définitive de la radio-télévision nationale congolaise du CER. C'est un bâtiment de l'État que nous avons finalement affecté à la RTNC, mais aussi les deux bâtisses sur le prix. Le gouverneur Christophe Basséane Nanga ne veut pas s'arrêter là. Les mobiliers et autres équipements modernes sont prévus dans son agenda. Oui, il y en aura même au-delà de ce que d'autres télévisions peuvent en avoir, parce que nous avons une ambition beaucoup plus grande au niveau du Hôtelé. Les caméras, l'antenne, l'antenne avait déjà été commandée, mais sauf que les dimensionnements n'avaient pas à cause de nuit. Je crois que ce sera le dernier réglage qu'on va faire, la dernière nuit, et puis ce sera très long. Les équipements à l'intérieur, les équipements comme les mobiliers, tout ça, tout ça va être mis à la disposition du directeur de la RTNC. Christophe Basséane Nanga rassure que ça vaut mieux d'offrir à la RTNC des conditions adéquates, des fonctionnements matérialistes, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséquet de Tulumbo, dont il est l'ouvrier de la mise en œuvre dans son entité. Oui, c'est normal, tout ce que nous faisons est à son actif. C'est lui le chef de l'État, rééli. Donc, tout ce que nous faisons est à son actif, effectivement, parce qu'il a autorisé, il a avalisé, il a permis, il nous a soutenus. Et de la province du Kassai, André Mouchongo, jeune notable de la province, appelle la jeunesse congolaise au calme et félicite la CENI pour le travail abattu. Le dériveur provincial sortant de la RTNC Kassai-Oriental, Emmanuel Malamouana, ne déroge pas à la règle des colis de vivre en faveur des travailleurs de son ressort pour leur permettre de bien passer les festivités de fin d'année telles que le veut. La DG de la RTNC Sylvie Elengue Njembo. Ce samedi 30 décembre 2023, les travailleurs de la RTNC Kassai-Oriental ont reçu des sacs de farine, de maïs, des mesurettes, des riz et de poulet. Au cas d'exprimer leur joie et de remercier la direction provinciale pour ses gestes humanitaires. Nos impressions, c'est vraiment la joie et nous remercions à nos directeurs provinciaux qui ont pensé à nous donner cette chance de bien fêter avec nos familles. Nous voulons qu'il y ait des idées comme ça, d'encadrement personnel, que ça puisse continuer. Qu'on pense à nous de soins de santé, qu'on améliore aussi notre situation sociale. Le sous-directeur en charge de la logistique, la directrice Tibambankou Nadipa, qui a présidé la manifestation au nom du directeur provincial de la RTNC empêché, a précisé que la direction provinciale a pensé à tout le monde sans exception. Samim Moutou Anzambi, directeur provincial en train, a saisi l'occasion pour lancer un message aux agents et cadres de la RTNC Kassai-Oriental. D'abord de fêter une bonne année à tous les agents et cadres de la RTNC Kassai-Oriental et exhorter tout le monde au travail, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit du travail des agents. Donc nous restons dans la lignée de ce que Mme la DG nous a recommandé, à savoir primer les agents. Mais nous les invitons à un travail un peu plus assidu durant l'année qui va commencer. Et sûrement que nous nous retrouverons à la fin de l'année 2024 pour profiter de manière un peu plus facile. Et pour terminer, sachez que l'école de santé publique de l'université de Kinshasa vient de signer un protocole d'entente avec l'Institut national de santé publique. Et ce, pour accompagner le processus de mise en oeuvre de la couverture santé universelle. Une cérémonie qui a eu lieu en la salle de conférence de l'école de santé publique ici à Kinshasa. Reportage. Voilà, c'est fait. Le mémorandum tant attendu entre l'école de santé publique de l'université de Kinshasa et l'Institut national de santé publique est enfin signé. Les lignes de collaboration sont bien définies conformément à la mission dévolue à chaque partie. C'est un grand jour aujourd'hui. Enfin, le mémorandum qui a été négocié pendant longtemps est attendu par tous les acteurs de santé publique bien de signer aujourd'hui avec le directeur de l'Institut national de santé publique. Ce protocole d'accord définit les règles de négociation et de collaboration entre les mêmes institutions et fixe également les domaines d'intervention qui sont conjointement exécutés par les deux institutions. Le moment était très attendu par les acteurs de santé publique qui ont entrevoi à travers ce partenariat des perspectives du renforcement du système de santé en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la recherche. On a identifié les domaines, notamment le domaine de recherche en santé publique et tout ce qui est de recherche en vente publique. Donc l'Institut national de santé publique, de par ses missions de recherche, va collaborer de façon très étroite avec l'école de santé publique de Kinshasa. Donc c'est le partenaire naturel parce que dans le décret créant de l'Institut national de santé publique, l'école de santé publique fait partie intégrante de l'INSP. Le partenariat est signé d'abord pour une durée de deux ans. Il pourrait se prolonger ensuite pour cinq ans. Et c'est par ci que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français en Chiluba, Swahili, Lingala et Kikongo. Retrouvez à 20h à Nita Luamboa pour un nouveau journal. Dans l'entretemps, nous vous souhaitons une heureuse année 2024. Bonne paix et grâce chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501